Musique Annecy est une ville très touristique parce qu'elle est très belle. De nombreux touristes viennent la visiter tous les ans. On l'appelle aussi la Venise des Alpes, en raison des trois cours d'eau qui parcourent sa vieille ville. On y voit souvent des signes. Le château des Ducs de Savoie domine la vieille ville. Il a été construit entre le XIIe et le XVIe siècle. Il fut la résidence des Comtes de Genève. Aujourd'hui, c'est un musée. La vieille prison, appelée aussi Palais de l'Île, sont très photographiées. C'est le monument le plus célèbre de la ville. Il fut construit au XIIe siècle au milieu du canal du Thiau. Il a servi de prison. Aujourd'hui, il est classé monument historique. La vieille ville est traversée par de nombreux canaux et rues piétonnes à Arcade. Elle est parsemée de nombreuses fontaines, dont celle du Puy Saint-Jean, dans laquelle on jette des pièces pour exaucer un vœu. A Annecy, nous avons de grandes étendues pour jouer au bord du lac. Le plus grand s'appelle le paquet. On pose de promener, jouer, faire du sport dessus. Le lac nous permet de faire plein d'activités nautiques, comme le pédalo, la voile, l'aviron, le ski nautique, le paddle. Nous avons plein d'endroits pour faire du vélo. Une piste cyclable fait presque tout autour du lac, qui fait 24 km. L'été, nous pouvons nous baigner dans le lac ou sur les plages. Celle d'Annecy s'appelle les plages de Marquisa ou d'Albigny. La plage nous permet de pique-niquer, de bronzer, de jouer. Il y a toujours beaucoup de monde l'été. L'hiver commence parfois dès le mois de novembre avec les premières chutes de neige. Mais, quelquefois, il faut attendre le mois de janvier pour voir les premiers flocons en vie. On peut avoir de la neige jusqu'au mois de mai certaines années. En montant dans les stations autour d'Annecy, nous pouvons profiter de la neige pour faire du ski ou du snow. Nous en avons même fait avec l'école. Au Semnose, une petite station qui se trouve au-dessus d'Annecy. Pour se promener l'hiver en montagne sans s'enfoncer dans la neige, il faut mettre des raquettes au pied. Certaines personnes adorent se promener et profiter des paysages d'hiver. Souvent, avant de faire du ski, on fait de la luge. Il y a des pistes réservées pour ça. Sinon, on peut en faire dans les endroits qui ne sont pas réservés aux skieurs et qui sont protégés des avalanches. L'été, comme l'hiver, on fait du parapente. L'hiver, on porte des skis au pied pour l'atterrissage. En été, la montagne offre un panorama magnifique. C'est pourquoi on peut en profiter pour faire des randonnées. En se promenant, il arrive de rencontrer des animaux des montagnes. Ils sont sauvages et protégés. Il faut les laisser tranquilles. Dans notre région, on rencontre plusieurs endroits avec des gorges au milieu des montagnes. À côté d'Anti, nous avons les gorges du Fier. Après quelques heures de marche, nous nous arrêtons pour nous reposer et pique-niquer en profitant du paysage. Certaines installations prévues pour les skieurs l'hiver fonctionnent aussi l'été. Et on peut prendre des téléphériques ou des télésièges qui nous montent de très haut. Comme beaucoup d'autres enfants, nous allons à l'école durant la semaine. Notre école s'appelle l'école Vosgelas. Elle est au bord du Tew, très proche de la vieille ville. Nos cours commencent à 8h45. Quand la cloche sonne, nous devons nous ranger et notre maîtresse vient nous chercher. Voici notre classe. Nous participons aux leçons en levant le doigt et en écoutant la maîtresse. Nous avons deux récréations par jour. Nous adorons quand la cour est enneigée, mais cela n'arrive que quelques jours par an. La sortie a lieu à 16h, mais certains enfants restent au périscolaire en attendant que leurs parents viennent les chercher. Sous-titrage ST' 501 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 ... ...